Hello les amis c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Little Big Workshop et pour ce troisième épisode les amis donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer notre petite entreprise, on va continuer de faire nos petites livraisons. Là j'ai relancé déjà un petit kit de bac à sable, vous voyez que c'est déjà en train de fabriquer, regardez moi ça, un établi qui est fortement endommagé, on va devoir le réparer rapidement, ne laissez pas ces petits éléments se détériorer, vous allez perdre du temps de fabrication. Alors j'ai remis en route quelque chose, comme ça c'est bon, on va pouvoir continuer et si on a assez d'argent on va essayer d'évoluer un peu notre entreprise. Mais pour ceci je vais demander de déplacer ce genre d'objet, je vais le mettre par ici. Voilà, ok, donc ça on va pouvoir livrer, on va en livrer 30, c'est parfait. On va envoyer tout ça. Et on a augmenté de niveau, ça c'est plutôt bon, ça veut dire qu'on a gagné maintenant de nouveau des points de recherche et qui dit point de recherche dit aussi des éléments supplémentaires. Donc on va débloquer ce genre d'objet. Donc ce genre d'objet permettront donc de continuer à avancer plutôt rapidement. Nous avons un petit téléphone, ce petit téléphone qui sait ? Salutations, je représente Suikia, l'entreprise mondiale de mobilier. Pardon. Nous avons besoin d'un autre sous-traitant et je pense que vous pourrez peut-être, on pourrait faire affaire. Nous avons besoin d'une petite quantité de pièces en bois pour l'un de nos produits les plus vendus, l'étagère Gram. Alors, détail, ok, détail, et vous voyez qu'il nous demande de fabriquer des petites étagères. Mais de nouveau, on va regarder, donc on a le droit à 5 jours pour 8 objets. Alors bon, c'est très bien, mais on va voir si au moins ceci est réalisable. Parce que bon, c'est pas toujours évident de pouvoir aller, de réaliser tout ce qu'on a à faire quand on n'a pas les machines nécessaires. Alors, hop, donc si je dis que ceci vient ici. Ok, ça n'a pas l'air de trop poser problème. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours. Alors, le problème, c'est ça, c'est que nous sommes à 5 jours pile poil. Sachant que nous avons déjà quelque chose qui est en train d'être en route. On n'a aucune chance, en route, de terminer à temps la fabrication de tout ça. C'est pour ça que, vous allez voir, on va simplement attendre. On va plutôt demander à ce qu'on nous construise en gros la nouvelle zone. Vous allez voir que ça va être plutôt embêtant parce qu'il nous faudra changer pas mal de choses, de place. Mais c'est pas grave, on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai, c'est que dans ce jeu, vous pouvez, vous êtes toujours, vous êtes obligés, toujours de traviole. C'est toujours un peu bizarre. Alors, on va faire ce genre de choses. Donc, on va aller, hop, et on va juste contrôler qu'on soit bien à la même grandeur. Voilà. Donc là, j'aimerais juste que ceci n'y ait pas de mur. Bon, on verra ce que ça donne. Tac. Alors, on va déjà mettre une porte. Touc. Alors, atelier. C'est pas ceci. En gros, j'aimerais faire l'élément de sortie de notre marchandise ici. Et j'aimerais mettre l'atelier de construction ici et raménager celui-ci. Compris, ça, on a tout compris. Moi, ce qu'il me faut, c'est une petite porte. Donc, je vais mettre une porte qui est plutôt à cet endroit-là. Et ça devrait suffire. Voilà. Alors, on a un problème ici avec le mur. Je vais tourner encore pour que je puisse bien voir. Voilà. Donc ça, ça va être lié ensemble. Et le problème, c'est que j'aurais voulu essayer de faire un truc comme ceci. Le problème, c'est qu'il va nous manquer une petite porte. Bien sûr. Et le problème, c'est que vous voyez que la porte, je ne peux pas la mettre encore ici. Donc, je suis obligé d'en mettre une ici. Vous allez voir, on va faire construire tout ça. Donc, ça nous a coûté pas mal d'argent. Donc, maintenant, il faudra qu'on produise encore plus. Alors, vous voyez, on a le petit monde qui est arrivé pour construire. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça va construire tout gentiment. On va payer un tout petit peu plus aussi, mais ce n'est pas grave non plus. Mais on va pouvoir déplacer tous ces petits objets assez rapidement et assez facilement. Alors. Ok. Donc là, ils vont nous faire le sol. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça continue de produire. On est à 22% de notre fabrication de nos petits objets. Voilà. On va déjà regarder au niveau du marché. Ah, vous avez entendu. On a entendu quelque chose qui grésillait. Très important. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, on a presque tout détruit. Ça, on pourrait le faire encore. On a 24 unités. De toute façon, ça va changer. Là, ça va descendre. Après, on pourrait faire des éléments en bois. Ici, on a du bois qu'on n'utilise pas du tout. Là, on a en grande quantité. Mais je crois que ça doit être peint aussi. On va voir. Ça, par exemple, c'est très intéressant. On a une bonne quantité à préparer. On va préparer ceci. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, voyez, on peut faire déjà une partie de la production. Mais il y a une chose qui prend un peu du temps, c'est la peinture. Mais ce n'est pas grave, au moins. C'est toujours ça de prix. Donc, on va essayer de faire avec les éléments qui nous coûtent le moins cher possible, toujours. De toute façon, si on a la qualité qui est définie à la fin, qui est bonne, on ne va pas s'ennuyer. Et on peut en faire 49. On avait plutôt une tendance à la baisse. Donc, on va en faire 39. Ça m'a l'air, à chaque fois, je me fais avoir 39. Et ça nous ferait un profit environ de 3400. Donc, ce n'est pas beaucoup, sachant que le temps que ça va prendre. Mais au moins, on a quelque chose qui rapporte. Donc, on va exécuter. C'est parti. Vous verrez que, par la suite, on va pouvoir changer tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais l'avantage, c'est que, comme ça, tout le monde travaille. Et ça rapporte un peu plus souvent. Ok, donc, les ouvriers, ça a été bon. Ça a été fait. Ici, on a les machines qui commencent à être un peu en réperdition. On va peut-être faire le nécessaire pour les faire qu'elles soient plutôt bonnes. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, est-ce qu'on a les machines à bois, poste de colle ? On a quoi ici ? On a poste de travail du métal. Alors, ça, ça ne m'intéresse pas encore. Voilà, machine. Ici, vous voyez, on a des bonnes machines. Maintenant, qui vont nous permettre de fabriquer des choses rapidement et à 100%. C'est ce que je vous disais. Mais, par contre, vous voyez que ça coûte plutôt cher. C'est pour ça qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Si on en a une, cela suffit plutôt largement. Dites-vous qu'une machine représente comme si, aujourd'hui, nous mettions 4 ouvriers. Puisque 100% d'efficacité. Donc, ça met 4 fois moins de temps. Donc, c'est comme si nous avions 4 éléments. Donc, ne vous précipitez pas sur la quantité de machines. Mais plutôt sur ce qu'il y a simplement à faire. Donc, là, le but, c'est maintenant, en gros, de ce qu'on doit faire, là, c'est produire un maximum pour avoir un maximum d'argent pour pouvoir, en gros, tout simplement, réussir à avoir ces fameuses petites machines pour pouvoir gagner un peu d'argent facilement. Alors, on a le marché qui a de nouveau évolué. Donc, c'est plutôt bien. On a de nouveau des canards en plastique qu'on va pouvoir faire. Ici aussi, on a des seaux et qui vont être vendus à des quantités astronomiques. Et on en a déjà... Ah ben non, c'est bien. Ça, c'est ce que je suis, je crois, en train de produire. Ok, donc, on a même une augmentation de la demande. C'est plutôt cool. Ça, ça ne sera plus possible. Ça, on a 60 unités et c'est plutôt assez bien revendu à 300, 390, presque 400 unités. C'est plutôt bon. Ici, on va réparer impérativement l'objet en attendant. Donc, vous voyez que c'est quand même un jeu où il faut un peu de patience. On gagne de l'argent, mais il faut en gagner bien assez pour qu'on puisse continuer d'évoluer. Dès qu'on va pouvoir faire évoluer ce genre de choses, on va peut-être essayer de déplacer... Je vais peut-être déplacer quelques plantes, quelques trucs à mettre ici. Je vais peut-être encore diviser en deux la zone. On va voir. Je vais essayer de coller le plus possible d'objets ici. On redivisera la zone. On essayera de rediviser encore quelque chose. On mettra peut-être un élément d'assemblage ici. Comme ça, ce sera bon. Ça ira... Ça sera assez pratique. Et on refera une nouvelle pièce ici. Et comme ça, on sera plutôt pas mal, je pense, pour la suite. Alors, il faut qu'on attende. On presse le 3. Là, on veut que ça aille vite. On veut que ça produise. Vous voyez que ce n'est pas le truc évident. Il faut qu'on se méfie. Vous voyez, on n'a plus de café. Donc, quitte à mettre une deuxième machine, c'est possible. Il ne faut pas se gêner sur la quantité de machines. Mais, une chose que je peux vous donner comme astuce, n'abusez pas sur le nombre d'ouvriers. Prenez le temps d'évoluer sur ce jeu. C'est quelque chose qui est important. Ça va vraiment être ultra utile de ne pas vous stresser à produire quelque chose. À produire... Ouais, à vouloir mettre beaucoup d'ouvriers, beaucoup de machines. Ça ne sert à rien. Mettez le strict minimum. Et essayez de gérer gentiment par gentiment. On va parler... Attendez. En même temps que ça travaille, On va parler de cette petite chose. C'est le classement, en gros, des usines qui travaillent. En gros, vous avez un classement. Et, en gros, vous avez, bien sûr, Popoloco, la plus petite et mauvaise des entreprises. Et nous avons, bien sûr, le Big Boss. Ici, en haut. Donc, c'est la personne. Vous allez voir que celui-ci va nous narguer sur le fait qu'il va vouloir nous détruire. Mais, c'est nous qu'on va pouvoir le détruire. Ok, donc là, il nous reste un petit saut. Ok, c'est parfait. On livre le tout. Ça va nous refaire de l'argent. Ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez que là, on a un petit souci. C'est qu'en gros, du fait que nous avons beaucoup accumulé d'objets aux alentours, ben, vous voyez que nous avons un problème de place. En gros, pas de stockage libre pour le cheval. Donc, en faisant ceci, on va libérer de la place. Ça va nous permettre, donc, de, normalement, pouvoir reposer sur les étagères. En tout cas, je l'espère. Voilà. Et comment ça, on ne peut pas... Alors, si ça vous arrive, ceci, ce n'est pas très grave. On en a 8 de près. On va livrer déjà ce qu'on a, ce qu'il y a en place. Ça va faire de la place. Ça va nous permettre, en gros, de continuer. Mais ça m'étonne qu'ils ne puissent pas poser sur les étagères. Il y a de la place sur les étagères, donc, je ne vois pas pourquoi ils devraient les poser juste devant la maison. Par contre, du fait que, ben, j'ai l'impression que les étagères ne sont pas utilisées, on va tout simplement demander à ce qu'on nous refasse des petits canards. Ou est-ce qu'on va essayer de faire les éléments McDo ? Peut-être qu'on va essayer de faire les éléments McDo. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup plus à faire. Par contre, ça rapporte un peu plus. Donc, je ne mets que le rose. Je m'en fiche exactement de ce qui va être fait. De toute façon, vous allez voir que ça utilise exactement la même chose. Et de toute façon, ça va être peint. Donc, ça ne va poser aucun souci. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire notre petite zone du bout. Ça, ce serait le plus cool. Comme ça, ça nous permettrait, en gros, de faire de l'avance. Là, je ne vais pas en faire trop. Je vais en faire 20. Vous voyez que ça fait déjà 5000. Mais ça va prendre déjà 10 jours pour les faire. Et de plus, ça va prendre pas mal de place dans notre inventaire. Donc, n'exagérez pas. C'est aussi là, toute la complexité de ce jeu, c'est de ne pas non plus surabuser sur les demandes de production. Donc, c'est toujours important. Ok, donc là, on va pouvoir acheter les derniers éléments. Donc, on a réussi à augmenter. Mais il nous faut maintenant, impérativement, débloquer en terminant l'ensemble des paliers de bronze. Donc, pour terminer les éléments de bronze, il faut qu'on termine au moins les 3 défis de client. Donc, c'est ce qu'on va essayer de s'attaquer. Mais pour ça, c'est bien parce qu'on a gagné un peu d'argent. Donc, on va peut-être pouvoir y déposer une ou deux machines qui pourraient être plutôt intéressantes à avoir. Du genre découpeuse... Alors, attendez. On a découpeuse droite, par exemple, qui est plutôt intéressante. Donc là, on a déjà pour 6000. On va pas aller plus loin que ça. Pour éviter tout souci au niveau financier, on va essayer de pas descendre en dessous des 5000. Pour assurer toujours de pouvoir commander le matériel nécessaire. Ça, c'est toujours important. On a de nouveau plus de place pour nos petits chevaux. Je sais pas pourquoi ils les mettent pas sur les étagères. Donc, on va livrer tout ça. Voilà. Donc, dès qu'ils auront déchargé, ils vont pouvoir aller livrer. Donc là, c'est bien. Ça va commencer de produire déjà tout ce qu'il nous faut pour la suite. Ok, là, ils livrent. Là, ils livrent. Ok, on gagne de nouveau un peu de l'argent. Ils vont continuer de faire les petits chevaux, normalement. Je comprends pas pourquoi il peut pas les poser sur les... Sur les trucs. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'éléments. Alors, c'est plutôt embêtant. Mais on va faire, à fur et à mesure, on va les livrer. Pas trop le choix. Il faut juste que ces ondouilles, il y en a un qui vienne piquer mes peignes. C'est tout. Et puis, comme ça, je pourrais... Alors, puisque nous avons un sérieux souci de place, nous allons prendre un peu de risques. Mais non plus des risques qui sont plutôt, on va dire, considérés. On va tout simplement agrandir la zone. Voilà. Et on va commander. Donc, ils vont venir nous construire, en gros, notre petite zone ici. Et on va pouvoir agrandir simplement la zone de stockage. Voilà. Donc, ceci. Alors, impossible de terminer. On va juste attendre que celui-ci est terminé au minimum le sol. Bien sûr, ils vont faire... C'est les trois carrés qui vont être là qui vont faire en dernier. Non. Impossible de déplacer la zone à l'extérieur. Alors, je m'excuse, cher ami, mais... Je ne suis plus à l'extérieur. Donc, ce serait sympa de valider. Et voilà, comme ça, on peut continuer de travailler. Ça peut travailler rapidement. Ils peuvent nous déplacer tout notre chenille au bon endroit. Ça fait toujours plutôt plaisir. Ok. Bon. Ça, c'est bien. On arrive à bien avancer. Là, je suis plutôt satisfait. En plus, vous savez ce qu'on va faire. C'est que... Alors, on va quand même attendre de pouvoir vendre un peu des chevaux. On est un peu bas. On est en dessous des 5 000. Donc, on ne va rien acheter. Pour l'instant, l'argent va être gardé pour la fabrication du matériel pour la production. Plutôt important. Qu'est-ce qui est en train de déconner ? Ok. Je vais demander à ce qu'on vienne le réparer. Donc, pour l'instant, on n'a été qu'en positif. Même que ce n'est que 70 ou 40 ou 50, on est toujours en positif. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon pour nous. On va attendre qu'ils finissent les petits chevaux en production. Ok. Donc ça, on peut tout livrer. Ça va rapporter un peu d'argent. C'est plutôt cool. Voilà. Donc là, il va nous faire maintenant les éléments plastiques. Ok. Donc là, c'est bien qu'ils amènent. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait remettre en production en même temps. Donc là, on a 24 unités. Vous voyez, et il y a différents trucs. Donc là, on a étoffe, tissu, étoffe, tissu. Pour l'instant, là, j'essaie de m'appliquer plutôt à seulement ce qui est bois et table. Comme ceci, pour être plutôt intéressant à voir qu'est-ce qu'on a besoin peut accueillir entre 3 et 12 personnes selon la fabrication. Par contre, on a de nouvelles machines. La seule chose que je ne suis pas sûr, c'est ce genre de choses. Et comment c'est fabriqué, en gros ? Ok, c'est du bois. Et si je mets ceci... Il y a quand même pas mal à faire. Mais je pense que c'est plutôt faisable. Et là, c'est quoi ? C'est colonne... Mais ça, c'est du métal. Et je n'ai pas le nécessaire pour le métal encore. Donc il faut qu'on se résigne à attendre encore un peu. Alors là, on fait les trucs McDo. On en a zéro de fabriqué pour l'instant. Je vais essayer... Attendez, je vais me remettre dans cette zone-là. Comme ça, ça peut continuer de fabriquer. Mais je pense qu'on va peut-être regarder pour mettre un truc de métal. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Parce que... On pourrait fabriquer plein de choses. Et je ne crois pas que ça coûte non plus... Si ça coûte ultra cher. Malheureusement, ça coûte ultra cher. Merde. Ouais, il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende d'avoir quelque chose d'un peu mieux. J'hésite à mettre un autre atelier de peinture, éventuellement. Parce que... Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas voir ce qu'on a dans les inventaires. Est-ce qu'ils auraient fini de tout produire ? Et ils doivent juste encore faire la peinture. J'ai l'impression qu'ils ont tout produit. Alors, on va essayer de voir si on ne peut pas mettre quelque chose d'autre de nouveau en production du genre canard. C'est en train de descendre, c'est dommage. C'est en train de descendre, c'est bien dommage. Moyen, ça, on ne peut pas. Et j'aurais ces deux choses à faire qui seraient ultra importantes. Malheureusement, je ne peux pas les faire. Après, au moins, on gagne quelque chose. On va sûrement perdre un peu d'argent. Mais au moins, on fera du profit. Vu ce qu'il y a à faire, on va faire du profit quand même. Je préfère faire ça. On va faire 35. Ça fait quand même un gain de 3000. On va augmenter. On va aller jusqu'à 45. 46, 45. Ça fera quand même un profit. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et au moins, les gens n'attendent pas que ça se fasse tout seul. Et dès qu'on aura un peu plus d'argent, je vais essayer de mettre un deuxième établi de peinture. Pour gagner en efficacité de production. Parce que là, on est un peu lent. Je ne sais pas combien coûte l'établi de peinture. On va juste checker. Ok, il est 1500. Donc, il faut qu'on soit en-dessus de 5000 et on pourra mettre un deuxième établi. Ce serait plutôt pas mal. Ouvrier. Est-ce qu'on n'avait pas des trucs que j'ai oubliés ? Non, je ne crois pas. On va attendre, tout simplement. J'aurais peut-être dû mettre... Ou alors, je tente un truc et on pose un deuxième établi maintenant. Allez, on va faire les fous. On va poser un deuxième établi de peinture. Alors, réaliser cet achat coûtera plus de 50% de vos fonds actuels. Réfléchissez bien avant de faire cet achat. Vous voyez, même le jeu me recommande de ne pas le faire et d'attendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un truc. C'est ceci. On va essayer de demander à ce qui me booste un peu cette production. Et c'est important qu'ils me mettent tout ça en avant avant de faire toute autre chose. Alors, je sais bien que de toute façon, on n'a qu'un établi de peinture. Donc, le problème, il est là. Ok. Donc là, on a un élément qui est vendu. On va attendre. Ça ne va prendre un peu du temps, mais ce n'est pas grave. Dès qu'on aura 10, on va essayer de les vendre. Ce sera déjà pas mal. Voilà, donc là, ça produit. On en a 5. Ça veut dire 10. Normalement, ça devrait rapporter, si c'était 300 et quelques, ça devrait rapporter 3000 et quelques. Ça devrait être déjà pas mal. Et on va relancer une production de ça, indirecte. Ceci va, je pense, bien pouvoir nous aider. Ça prend un peu du temps, mais ça rapporte pas mal d'argent. Alors, c'était ceci. Et vous voyez qu'avec ce qu'on a, on récupère déjà 4000. Donc, on va demander à ce qu'il nous livre. On est en train de descendre, mais l'avantage, c'est que, dès que ce sera livré, on est de nouveau à 4000. Donc là, c'est intéressant de mettre un deuxième poste de peinture. Hop, poste de peinture. Voilà. Commander. Ah, mince, j'aurais dû mettre encore ceci avec. La seule chose que je veux voir, c'est est-ce que si je le déplace, est-ce qu'il rentre. Il rentre ici, c'est parfait. Allez, commander. Et on refait retourner le tout. Il me déplace vite, ça. Bien sûr, il faut deux. Un. Voilà. Voilà. Et on n'oublie surtout pas de faire ceci. Tac, tac. Comme ça, là. Et je vais vous montrer une petite chose. C'est que vous voyez que, ici, on a une file d'attente qui est de canard. Et on va pouvoir transférer cette entrée. Non. Moi, ce que je veux, c'est diviser cette entrée. On va la diviser par deux. Et je vais la transférer à cette établie. C'est-à-dire qu'on aura 50-50 sur les deux établis pour la production. Bon, ça ira encore plus vite. Donc là, normalement, on a l'établie qui est un peu en mauvais état. On va le réparer. Compris. Voilà. Ok. Donc tout ça, on va livrer. C'est parfait. On va livrer, livrer, livrer. Ça fera 3 000 en plus. Voilà. Au niveau ouvrier. Vous voyez que le prix n'a pas changé. Entre les ouvriers, ça, c'est toujours les moins chers. Et par contre, ils ont, bien sûr, plus d'étoiles. Donc, ils sont un peu plus rapides. Ça, c'est plutôt bon. Ok. Alors, ça, c'est bien. Ça avance assez vite. Là, c'est notre produit. On va déjà relancer ici une commande. Il nous reste 32 unités à pouvoir produire. Donc, préparer le plan. Combien j'en avais fait ? J'en avais fait 20. On va refaire une fournée de 20. Ça va être pas mal. Mais ce qu'on fera, c'est que pour le prochain épisode, je vais essayer de farmer un peu tout ce qui est au niveau d'argent pour qu'on puisse faire ici les éléments. Comme ça, on aura un peu un truc différent. On verra un peu d'autres choses. Ce sera peut-être un peu plus intéressant. Alors, hop. On va demander de réparer. Comme d'habitude, toujours penser à demander à réparer. Et on va laisser, bien sûr, il faudra un peu patienter pour que tout ça fonctionne correctement. On est niveau 3, mais on ne peut plus rien acheter, bien sûr. On a inventaire. On va voir un peu les finances. Les finances, on s'en sort plutôt pas trop mal. Là, on a les petits pingouins qui produisent gentiment. Ah oui, et il y a une chose qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir les faire, qu'ils arrêtent de se péter la gueule avec les objets, parce que de temps en temps, ceux-ci se cassent la gueule en marchant. Ils ne savent pas marcher et crébuchent. Alors, j'aimerais bien pouvoir vendre mes petits canards, ça serait cool, et qu'on puisse acheter des éléments de type métallique. Alors, je vais demander qu'on répare ceci. Comme ça, on va pouvoir produire un peu plus de différentes choses, ça va être cool. On va pouvoir produire, par exemple, les fameux râteaux S5000, ça, c'est plutôt bien. Donc, livrer. On va livrer ceci. Alors, j'en ai 45. Vous voyez qu'avec 45, comme il y a eu une descente dans le marché, je ne pourrais pas en livrer que 42. Donc, il va m'en rester 3 sur les bras, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Alors, on va attendre qu'ils aient livré. Dès qu'ils auront livré, on va regarder pour mettre en place les éléments métalliques. Ouvrir le marché, mais là, on n'a plus rien. Il faut qu'on attende. Hop, ça, on va fermer. Je sais que j'en ai encore en stock. Donc, ils vont rester en stock, ce genre de choses. Vous voyez que là, ça serait intéressant. Ça demande quand même pas mal. Il y a une bonne production, mais c'est bois métal. Et maintenant qu'on a l'argent, on va aller commander ce genre de travail. Donc, c'est un petit fourneau qui va nous permettre de faire du métal. Alors, on ne va pas aller encore construire là parce que je n'ai pas envie d'encombrer la chose. Et on va devoir avoir aussi un élément de style comme ceci pour tout ce qui est métallurgie. Voilà, on va commander. Donc, ça va faire 4000. Mais l'avantage, c'est que on va juste attendre que tout le matériel arrive. Voilà, et on va produire ces fameux râteaux. Préparer un produit. Donc, on a le manche en bois ici. On va lui dire qu'on doit découper. la découpe. On va faire un peu les rabats-joies mais on va se mettre ici. La planche qu'on va utiliser là. La découpe se fera ici en rond. Ceci, pour la fabrication du métal et la cuisson du métal, on peut descendre sur ceci. Ça nous coûtera un peu moins cher. Et le tout de production qu'on met ici. Voilà. Et on estime un revenu, vous voyez, un profit de 73,5. Donc, ce n'est pas énorme. Et on va demander d'en produire 45. Ça nous fera quand même un revenu de 5700. C'est quand même pas trop mal. Bien sûr, on va pouvoir augmenter tout ça. Tiens, tenez, on va voir si je demande à ce qu'il m'utilise ceci. Alors, quel était le temps que nous mettions ici ? Ça va être intéressant de voir. Vous voyez, on met 11 heures pour la fabrication des éléments ici. On faisait un bénéfice de 5000 et quelques. Et si je demande à ce qu'ils viennent ici, on met plus que deux heures. Donc, vous voyez, vous voyez quand même la vitesse pour produire qui est bien mieux et de plus, on va gagner énormément de temps et on fait un meilleur profit. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant d'avoir ces nouvelles petites machines temps total. voilà, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. De toute façon, ils doivent se déplacer aussi. Bon, on va produire tout ceci. On va demander à ce qu'ils nous amènent tout le matériel. On a eu aussi un peu des frais au niveau matériel. Voilà, ça, c'est cool. qu'ils vont nous déposer tout ce qu'il faut. En fait, même l'élément ici, je trouve, on n'aurait pas eu besoin. Ce n'est pas grave. Au moins, je l'ai déjà. OK, bon, on continue d'avancer gentiment. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez qu'il faut prendre vraiment son temps. C'est ce que je veux vraiment vous faire passer comme message. Prenez votre temps pour faire les choses. Ça ne sert à rien de vous dépêcher, de vouloir faire les choses extrêmement rapidement. vous allez plus vous attirer des ennuis. Il faut prendre un peu le temps. Donc, voilà les amis. Donc, ce que je vais faire pour le prochain épisode, je vais un peu regarder de mon côté. Je vais essayer de ne pas passer trop de jours dessus. Je n'aimerais pas que j'avance trop moi tout seul. Mais en gros, le but, c'est qu'on puisse avoir un bénéfice qui soit assez conséquent pour qu'on puisse vraiment faire six petites pièces assez rapidement. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne parce que je vois toujours qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais pas forcément qui soient abonnés. Pensez à activer la petite cloche des notifications et allez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc les amis, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio